Quand il s'agit de la sécurité d'un leader mondial comme Vladimir Poutine, les techniques et les stratégies employées par ces gardes du corps vont bien au-delà des mesures de protection standard. Le détail de sécurité personnelle de Poutine est renommé pour sa sophistication, sa précision et parfois même son audace. Des couches de protection secrètes à la technologie de pointe ces gardes du corps déploient toute une gamme de tactiques conçues pour assurer la sécurité du président russe contre toute menace. Examinons de plus près certaines des méthodes les plus incroyables que ces gardes du corps utilisent pour garantir la sécurité de Poutine. Les techniques de l'équipe de garde du corps milliardaire de Poutine. Pour commencer, Vladimir Poutine a rassemblé une équipe de sécurité choisie pour ses compétences et ses caractéristiques uniques. Il s'agit notamment d'un niveau élevé de psychologie opérationnelle, d'endurance physique et de la capacité à endurer le froid tout en restant calme dans une chaleur intense sans transpirer. Cette équipe d'élite est équipée de mallettes spécialisées pouvant être utilisées comme boucliers protecteurs pour défendre Poutine en cas d'attaque. Ils portent également des pistolets SR1 Vector de 9 mm fabriqués en Russie, conçus pour tirer des munitions perforantes, leur fournissant ainsi une puissance de feu substantielle. Ces mallettes servent à deux fins. Non seulement elles ressemblent à des bagages ordinaires, mais elles peuvent aussi servir de barrières improvisées en cas d'urgence. Un assaillant tentant d'atteindre Poutine devrait franchir quatre couches distinctes de sécurité physique, chaque couche étant plus redoutable que la précédente. Cette approche à plusieurs niveaux garantit qu'un assaillant serait arrêté bien avant d'atteindre le président russe de 69 ans. Les membres de l'équipe sont régulièrement remplacés dès qu'ils atteignent l'âge de 35 ans, une pratique qui aide à maintenir les performances optimales et la disponibilité de l'équipe de sécurité. En plus de leur équipement de protection, les gardes du corps sont également équipés d'une tenue tactique à la fois fonctionnelle et adaptée pour une réponse rapide en cas de menace. Chaque garde porte un pistolet Gurza de 9 mm capable de tirer 40 coups par minute. Ce taux de tir élevé donne à l'équipe de sécurité un avantage significatif pour neutraliser rapidement les menaces. La combinaison de l'entraînement tactique, de l'équipement de pointe et d'un plan de sécurité soigneusement structuré fait de l'équipe de protection de Poutine l'une des plus redoutables au monde. Ils opèrent avec précision et vigilance, prêts à répondre à toute menace qui pourrait surgir. Les techniques des services de protection fédéraux Le cœur de l'appareil de sécurité de Poutine est constitué du Service fédéral de protection, FSO, et du Service de sécurité présidentiel, SBP. Ces deux agences sont essentielles à la sécurité de Poutine, travaillant en étroite collaboration pour veiller à ce que sa sécurité soit gérée avec soin. Le FSO, chargé de la protection des hauts fonctionnaires gouvernementaux, joue un rôle clé dans l'équipe de sécurité de Poutine. Ces membres sont hautement formés et prêts à aller jusqu'au bout pour garantir la sécurité du président. Le FSO est le successeur de la 9e direction du KGB de l'ère soviétique, chargée de la sécurité des dirigeants du Parti communiste. Le SBP est une unité spécialisée au sein du FSO dédiée spécifiquement à la protection du président, du Premier ministre de Russie, de leur famille et de leur résidence. Le FSO emploie environ 50 000 agents en uniforme et plusieurs milliers de personnels en civil, tandis que le SBP compte environ 2 500 agents. Ces agents sont recrutés parmi les meilleurs diplômés des académies militaires et des unités des forces spéciales, qui comprennent des professionnels de divers services de renseignement comme le GRU, qui supervise le renseignement militaire. Le FSB, principal service de sécurité de la Russie, et le SVR, agence de renseignement extérieur de la Russie, qui se concentre principalement sur les affaires civiles. Les gardes du corps de Poutine sont choisis en fonction de critères spécifiques, tels que leur capacité à gérer des situations de haute pression, leur endurance physique, et leur capacité à supporter des températures extrêmement froides et chaudes. De plus, ils ont accès à une technologie de pointe et à un équipement, y compris des véhicules blindés, des hélicoptères, des drones et des dispositifs de brouillage de signaux. En général, ces gardes du corps sont remplacés une fois qu'ils atteignent l'âge de 35 ans pour maintenir des performances optimales, bien que ceux qui servent avec distinction puissent obtenir des rôles prestigieux, tels que gouverneurs régionaux, ministres fédéraux, commandants de services spéciaux ou administrateurs présidentiels. Cette incitation motive non seulement les gardes du corps à donner le meilleur d'eux-mêmes, mais elle favorise également la loyauté. Où le fait-elle ? Nous examinerons cette question dans un instant. L'une des caractéristiques les plus distinctives des opérations de sécurité de Poutine est la manière dont elles divisent leurs responsabilités entre différentes équipes. Cette division assure une couverture et une efficacité optimales. Les équipes se concentrent sur des aspects spécifiques de la sécurité de Poutine, tels que la protection rapprochée, la collecte de renseignements et la contre-surveillance. Cette division stratégique garantit un effort bien coordonné pour prévenir toute menace. La protection rapprochée reste au premier plan de cette activité. L'armée privée de Poutine Compte tenu de son passé dans le KGB, Vladimir Poutine comprend que les menaces contre sa vie sont susceptibles de venir de ses propres rangs. Par conséquent, il ne se fie pas uniquement à une seule organisation de sécurité, même pas le service fédéral de protection, FSO. Pour équilibrer l'influence croissante du FSO, Poutine a établi la garde nationale en 2016. Cette unité compte désormais plus de 340 000 soldats, tous directement subordonnés à Poutine. Maintenir cette armée privée en opération est coûteux pour les contribuables russes. Les estimations suggèrent que le maintien de cette grande force coûte environ 200 milliards de roubles par an, soit environ 2,7 milliards de dollars américains. Malgré le coût élevé, cette force est considérée comme une assurance contre toute tentative de coup d'État militaire. Cependant, la garde nationale n'est pas responsable d'empêcher les tentatives d'assassinat ou de protéger directement la vie du président. Leur rôle principal est de paraître imposant et de dissuader tout haut fonctionnaire, qu'il soit militaire ou autre, de tenter d'utiliser la force pour défier l'autorité de Poutine. Même Evgeny Prigogine, le chef de la redoutée société militaire privée Wagner, PMC, sait que défier Poutine pourrait mener au désastre. L'unité réelle qui assure la protection rapprochée et s'intègre dans les foules pour protéger Poutine est le service de sécurité présidentielle. Les tactiques secrètes du groupe Wagner En décembre 2018, Vladimir Poutine a commenté les activités de la société militaire privée, SMP, Wagner, qui opèrent en Ukraine, en Syrie et dans d'autres régions. Il a souligné l'importance du respect des directives légales, affirmant que si le groupe Wagner était trouvé avoir enfreint la loi, il serait soumis à un examen par le bureau du procureur général russe. Cependant, Poutine a également indiqué que tant que les activités de Wagner restaient dans les limites de la loi russe, ils étaient libres de mener leurs affaires et de poursuivre leurs intérêts internationaux. Cette position de l'État russe, caractérisée par son ambiguïté, a permis au groupe Wagner d'opérer avec un niveau significatif de liberté. Il a souvent été perçu comme un signe non seulement de tolérance, mais aussi de soutien actif de la part du gouvernement russe. Cet environnement a largement contribué à la croissance en taille et en influence du groupe, conduisant à une expansion remarquable à environ 50 000 personnes d'ici, la fin de 2022. Il est important de noter qu'entre mai 2022 et mai 2023, le gouvernement russe a versé plus de 86 milliards de roubles russes, soit environ 1 milliard de dollars, au groupe Wagner, mettant en évidence l'ampleur du soutien de l'État. Le rôle prépondérant de Wagner dans l'annexion de la Crimée par la Russie a contribué à sa montée en puissance. Le groupe, en coordination avec les soldats russes conventionnels, se voyant attribuer le surnom de Jean-Poly pour leur comportement relativement modéré pendant les opérations. Ils étaient connus pour porter des armes non chargées et s'abstenir généralement de s'impliquer dans les affaires civiles. De plus, les membres de Wagner ont acquis un autre surnom, « petits hommes verts », dérivés de leurs uniformes militaires verts non marqués, de leurs apparences masquées et du mystère initial entourant leurs origines. Ce terme est devenu largement reconnu pendant les premiers stades de l'implication de la Russie en Ukraine et reflétait les tactiques discrètes, mais efficaces du groupe. En approfondissant le sujet, il est clair que le groupe Wagner représente un outil clé dans la stratégie de la Russie visant à exercer son influence et à s'engager dans des conflits sans attribution directe à l'État russe. Cette approche fournit à la Russie une forme de déni plausible tout en lui permettant d'atteindre des objectifs stratégiques. Cependant, les activités de Wagner ont été entourées de controverses, avec des allégations d'abus des droits de l'homme et de crimes de guerre dans diverses régions où le groupe a opéré. La relation complexe entre Wagner et le gouvernement russe est indicative d'une tendance plus large dans la guerre moderne, où les acteurs non étatiques jouent un rôle significatif dans la promotion des intérêts nationaux. Ce développement a soulevé des questions sur la responsabilité, la transparence et le potentiel d'abus de pouvoir. Alors que Wagner continue d'évoluer, ses activités et le rôle du gouvernement russe dans le soutien au groupe restent des sujets de grande attention et de débat. L'équipe quadripartite de Poutine et ses techniques. Équipe 1 Les gardes du corps personnel de Poutine Le service fédéral de protection, qui assure également la sécurité d'autres hauts fonctionnaires russes, protège Poutine. Il dispose d'une unité spéciale au sein de ce service dédié à sa sécurité. Cette équipe opère en quatre cercles de sécurité distincts. En cas d'attaque contre Poutine en public, le cercle le plus intérieur serait directement responsable de sa défense. Ce premier groupe reste toujours près du président, prêt à prendre une balle si nécessaire. Il porte des parapluies en kevlar et des mallettes spéciales pouvant servir de bouclier. Une fois que Poutine est protégé, il neutraliserait tout attaquant avec leur pistolet Gerza de 9 mm, capable de tirer 40 coups par minute et de percer les gilets pare-balles. Équipe 2 Gardes secrets dans la foule Le deuxième cercle de protection implique des gardes du corps qui patrouillent dans la foule pour détecter toute menace. Ces gardes se fondent en se vêtant formellement et en agissant discrètement lors de leur patrouille. S'ils identifient une menace potentielle, ils sont rapides à isoler le suspect de la foule et à le détenir. Équipe 3 Sécurité périmétrique Le troisième cercle de sécurité comprend des gardes du corps responsables de sécuriser le périmètre lors des événements publics. Ils se positionnent juste à l'extérieur de la foule, veillant à ce que aucun individu suspect ne s'approche trop près du président. S'ils font correctement leur travail, aucun attaquant ne pourra s'approcher de Poutine. Équipe 4 Tireurs d'élite Le quatrième et dernier niveau de protection se compose de tireurs d'élite positionnés sur les toits. Ces tireurs d'élite hautement entraînés sont prêts à éliminer toute menace perçue. Si quelqu'un fait un mouvement soudain vers Poutine ou affiche un comportement suspect, un point rouge du viseur du tireur d'élite apparaîtrait probablement sur son front. Prévenir les attaques et l'empoisonnement Bien sûr, il est toujours préférable de prévenir une attaque que de s'en défendre. Pour garantir la sécurité du président Poutine, on dit qu'il utilise des sosies pour tromper les éventuels agresseurs et emploie des goûteurs à chaque repas pour vérifier la présence de poisons ou de contaminations. Son équipe de sécurité examine minutieusement les lieux des événements plusieurs mois à l'avance afin d'identifier tout risque, y compris les activités criminelles et même les catastrophes naturelles éventuelles. Des spécialistes des technologies de l'information, TI, installent des brouilleurs électroniques sur les sites des événements pour empêcher la détonation à distance d'explosifs et effectuent une surveillance électronique des téléphones portables pour détecter des communications suspectes. Les gardes du corps de Poutine sont également formés pour identifier les menaces potentielles dans les foules. Ils utilisent un équipement de surveillance sophistiqué pour surveiller les activités dans et autour de la zone où Poutine est censé apparaître. Des caméras de surveillance équipées de la technologie de reconnaissance faciale sont souvent déployées pour identifier les personnes sur les listes de surveillance ou ayant des antécédents criminels connus. Des drones sont également utilisés pour la surveillance aérienne, offrant une vue d'ensemble de l'emplacement de l'événement. De plus, l'équipe de sécurité de Poutine travaille souvent en étroite collaboration avec la police locale et les services d'urgence pour coordonner des réponses rapides en cas d'incident. Les routes sont fréquemment fermées et des points de contrôle de sécurité sont installés autour des sites des événements pour contrôler qui entre et qui sort. Des escortes armées et des hélicoptères sont prêts à évacuer rapidement Poutine en cas d'urgence. Dans l'ensemble, l'équipe de sécurité de Poutine combine technologie, formation avancée et planification minutieuse pour prévenir les attaques et garantir sa sécurité lors de ses apparitions publiques. Ils maintiennent un niveau élevé de vigilance pour atténuer les risques et réagir rapidement si nécessaire. Cependant, en cas d'attaque ouverte, les gardes du corps de Poutine disposent d'un plan bien rodé pour l'exfiltrer de la scène le plus rapidement possible. Son équipe de sécurité se déplace immédiatement pour protéger le président et initier une évacuation rapide. Le convoi blindé de Poutine, équipé de militaires lourdement armés, est conçu pour le mettre en sécurité dans les plus brefs délais. Pendant une extraction, les gardes du corps de Poutine forment d'abord un bouclier protecteur autour de lui, utilisant leur corps, des parapluies en kevlar et des valises spéciales pouvant servir de bouclier. Il crée un chemin sécurisé jusqu'à son véhicule blindé, éliminant toute menace immédiate avec force létale si nécessaire. Les gardes du corps peuvent également déployer des grenades fumigènes ou d'autres tactiques de diversion pour désorienter les attaquants et couvrir l'évasion du président. Le convoi blindé se compose de plusieurs véhicules, la limousine de Poutine étant positionnée de manière stratégique pour minimiser l'exposition aux menaces. Le convoi peut se déplacer à grande vitesse avec des militaires armés dans les véhicules de soutien fournissant une couverture. Des hélicoptères sont souvent en attente pour un soutien aérien et peuvent être utilisés pour un évacuation rapide si la situation l'exige. De plus, le convoi dispose de dispositifs de brouillage électronique pour contrer les explosifs télécommandés et perturber les communications des éventuels attaquants. La clé d'une extraction réussie est la coordination et la rapidité. L'équipe de sécurité de Poutine répète régulièrement ces scénarios pour s'assurer que chacun connaît son rôle. Cette préparation leur permet de réagir rapidement et avec détermination en cas d'attaque ouverte, en veillant à ce que Poutine soit extrait en toute sécurité de la zone de danger et transporté vers un lieu sécurisé. Le trajet du convoi est souvent planifié avec plusieurs options pour s'adapter aux circonstances changeantes garantissant que le président soit toujours un pas en avant des menaces potentielles. La limousine anti-bombe de Poutine La limousine blindée et pare-balle de Vladimir Poutine, connue sous le nom d'Horus Senna, est un véhicule hautement sécurisé et technologiquement avancé conçu pour protéger le président russe contre une large gamme de menaces. L'Horus Senna a été conçu pour répondre aux strictes exigences de sécurité d'un véhicule présidentiel. Il dispose d'un châssis renforcé et d'une structure corporelle robuste conçue pour résister aux explosions, aux tirs et à d'autres attaques potentielles. L'extérieur de la limousine est fabriqué à partir de matériaux spécialisés, notamment de l'acier à haute résistance et de l'aluminium de qualité balistique pour offrir une protection maximale. Les fenêtres et les panneaux de carrosserie de la limousine sont fabriqués à partir de matériaux résistants aux balles pouvant résister aux tirs de gros calibre. Le verre est généralement multicouche avec des laminés avancés pour absorber l'impact des balles et empêcher la fragmentation. Ce niveau de protection est conçu pour protéger les occupants contre diverses menaces balistiques. Pour rendre la limousine à l'épreuve des bombes, le dessous du véhicule est fortement renforcé pour résister aux explosions telles que celles des mines terrestres ou des engins explosifs improvisés, E.E.I. Le véhicule est équipé d'un réservoir de carburant résistant aux explosions pour éviter les explosions ou les incendies en cas d'explosion. De plus, les pneus sont à roulage à plat, ce qui permet au véhicule de continuer à rouler même s'ils sont percés. La limousine est équipée de différents systèmes de défense pour renforcer sa sécurité. Elle peut comporter des contre-mesures électroniques pour perturber les détonations à distance, des brouillages de communication pour empêcher le contrôle à distance des explosifs et des systèmes de communication avancés pour maintenir le contact avec d'autres agents de sécurité en cas d'urgence. Malgré son blindage lourd, l'ORUS SENA est conçu pour être rapide et agile. Il est propulsé par un moteur haute performance garantissant qu'il peut se déplacer rapidement et manœuvrer efficacement dans divers scénarios. Le système de suspension du véhicule est conçu pour gérer les terrains accidentés, lui permettant de naviguer dans des environnements difficiles si nécessaires. À l'intérieur, la limousine est conçue pour le confort et le luxe, offrant un environnement sûr pour le président et d'autres hauts fonctionnaires. L'intérieur comprend généralement une climatisation avancée, des fonctionnalités de réduction du bruit et des sièges luxueux. Le véhicule est également équipé d'un équipement médical avancé pour gérer les urgences médicales pendant le transport. L'ORUS SENA peut être personnalisé pour répondre à des exigences de sécurité spécifiques, notamment un blindage supplémentaire, des électroniques spécialisées et des systèmes de communication améliorés. Il est conçu pour faire partie d'un convoi avec des véhicules de soutien fournissant une sécurité supplémentaire. La structure du convoi garantit que la limousine est toujours protégée et peut se déplacer rapidement en cas d'attaque. Dans l'ensemble, la limousine blindée et pare-balles de Poutine est un véhicule complexe et hautement sécurisé, conçue pour offrir une protection maximale tout en maintenant la vitesse et la mobilité nécessaires pour des extractions rapides et des manœuvres évitatives. Elles représentent un élément essentiel de l'appareil de sécurité personnel de Poutine. Les mesures de sécurité avancées de Poutine exposées. Partout où le président se rend, une équipe de reconnaissance est envoyée des mois avant son arrivée pour mener des inspections approfondies de la zone. Il vérifie tout depuis la réaction probable de la foule à la présence du président jusqu'aux conditions météorologiques et même aux risques de catastrophes naturelles. Cette équipe examine méticuleusement l'emplacement pour tout danger possible et y remédie immédiatement. Cela comprend l'inspection et la réparation des lampadaires, des poignées de portes et de tout autre point faible potentiel qui pourrait nécessiter une maintenance, garantissant ainsi qu'aucun étranger n'aura besoin d'accéder au quartier de Poutine une fois qu'il sera arrivé. Pour neutraliser les menaces potentielles, l'équipe de sécurité de Poutine utilise une gamme de technologies avancées, notamment des brouilleurs qui peuvent perturber les bombes, les dispositifs de suivi et autres menaces électroniques. Les ingénieurs en TI surveillent en permanence les smartphones et autres appareils de communication à proximité du président, identifiant rapidement toute activité suspecte. Ce niveau de surveillance pourrait sembler intrusif dans d'autres pays, mais les lois russes donnent à l'équipe de sécurité du président des pouvoirs étendus. Ils peuvent installer des logiciels d'écoute, saisir des véhicules, entrer dans n'importe quel bâtiment et effectuer des perquisitions sans mandat, à condition que cela soit lié à la sécurité du président. Une fois que tous les contrôles de sécurité ont été effectués et que les protocoles de sécurité ont été respectés, le président peut alors arriver avec son équipe de sécurité. Les arrangements de sécurité de Vladimir Poutine sont vastes, avec le service fédéral de protection, SFP, supervisant sa protection. Cette agence emploie environ 50 000 personnes à des fins de sécurité. Ce grand effectif est nécessaire car le SFP est également responsable de la sécurité d'autres hauts fonctionnaires, notamment le Premier ministre, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense, les présidents de la Douma d'État et du Conseil de la Fédération, le directeur du service fédéral de sécurité, le président du Conseil de sécurité et d'autres personnalités gouvernementales clés qui pourraient nécessiter une sécurité personnelle sur ordre du président. Le système de sécurité de Poutine est très complexe, avec de multiples niveaux de protection rarement divulgués au public. Il est entouré de sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ses gardes du corps sont autorisés à utiliser la force létale contre quiconque est perçu comme une menace. Ce niveau de protection est conçu pour répondre aux besoins de sécurité rigoureux de Poutine, reflétant l'environnement à haut risque dans lequel il opère. La garde nationale de Poutine Le président russe Vladimir Poutine a renforcé la garde nationale, une force de sécurité qui lui rend directement compte en intégrant une unité d'élite des forces spéciales en l'armant de chars, d'avions de guerre et d'artillerie, selon deux télégraphes. Ce renforcement fait suite à la mutinerie de Wagner, qui a révélé des vulnérabilités dans le contrôle de Poutine sur ses services de sécurité. La garde nationale, établie par Poutine en 2016, est distincte du ministère de la Défense et compte environ 320 000 membres du personnel. Elle est dirigée par Viktor Zolotov, un ancien garde du corps de Poutine qui a prouvé sa loyauté au fil des ans. Traditionnellement, le rôle de la garde nationale a été de réprimer les manifestations anti-gouvernementales, mais maintenant, son focus s'est déplacé vers la sécurité intérieure pour se prémunir contre les rébellions potentielles et les tentatives de coups d'État. La décision de Poutine de faire entrer l'unité des forces spéciales. Grom, forte de 7 000 membres du ministère de l'Intérieur dans la garde nationale, témoigne de sa méfiance croissante à l'égard des services de sécurité traditionnels, notamment à la lumière de la mutinerie de Wagner menée par son ancien associé Yevgeny Prigozine. La rébellion a révélé la fragilité de la base de pouvoir de Poutine et a soulevé des inquiétudes quant à la loyauté de l'appareil de sécurité de la Russie. Pour renforcer l'efficacité de la garde nationale, Poutine a également introduit un équipement militaire lourd, y compris des chars et des avions de guerre, soulignant ainsi son engagement à maintenir le contrôle. Ces changements s'inscrivent dans le cadre d'un effort plus large visant à « coup-proof de Kremlin » selon Ben Noble, professeur agrégé de politique russe à l'University College London. Avec ces renforts, la garde nationale a pour mandat d'utiliser des équipements militaires pour réprimer les groupes armés illégaux, élargissant ainsi son autorité et son champ d'opération. Cette réorganisation reflète les préoccupations sécuritaires accrues de Poutine et sa détermination à prévenir toute future insurrection. Dans l'ensemble, la garde nationale renforcée de Poutine, souvent comparée à une garde prétorienne, est devenue un élément central de sa stratégie visant à maintenir le pouvoir et la stabilité en Russie. Cette initiative s'inscrit dans la lignée de la tendance de Poutine à centraliser le pouvoir et à assurer la loyauté personnelle au sein de ses unités de sécurité les plus proches. Le rôle élargi et la puissance de feu accrue de la garde nationale illustrent l'approche proactive de Poutine pour faire face aux menaces intérieures et sécuriser sa position en tant que leader de la Russie. Ces techniques uniques démontrent jusqu'où les gardes du corps de Vladimir Poutine sont prêts à aller pour protéger leur chef. Leur capacité à s'adapter à des défis de sécurité changeant tout en maintenant un niveau extraordinaire de vigilance et de préparation est ceux qui les distinguent. À mesure que de nouvelles menaces émergent dans le monde moderne, il est clair que les services de sécurité de Poutine continueront d'innover et d'affiner leurs méthodes. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et à bientôt dans la prochaine vidéo. !